Ça tombe ! Bien, bonjour à toutes et à tous. J'aimerais commencer par remercier Baptiste Rappin, évidemment, qui a eu la gentillesse de m'inviter à ce colonne des savants, où, comme le disent désormais, nos contemporains contaminés par notre langue managériale nous y reviendront de sachants. Autant vous le dire tout de suite, je ne suis pas un de ces savants ou sachants, mais un modeste critique littéraire, c'est-à-dire un lecteur qui a été, qui plus est, convié à ouvrir cette journée, comme Baptiste vous rappelait, en remplacement inopiné de la personne initialement désignée. Vous voyez donc que je cumule les handicaps. Je ne vous apprendrai rien sur la technique, bien sûr, une thématique tellement vaste que des milliers de livres et articles lui ont été consacrés, mais j'espère quand même parvenir avec un peu de chance à évoquer quelques exemples des interactions entre le langage et la technique que le champ littéraire, puisque je reborde à ce champ-là, nous offre. Commençons toutefois par faire un gigantesque bon dans le passé où l'ignoble langage managérial et que dire de nos fascinantes machines n'existait pas, où la littérature n'existait pas, ni même l'écrit, bien que les paléontologues utilisent des archives de la terre, des sédiments, comme autant de livres qu'il convient de parvenir à déchiffrer. Nous allons un peu nous écarter du domaine littéraire pour aborder celui des plus récentes recherches scientifiques. Nous pourrions croire ainsi, naïvement, c'est du moins ce que je pense, c'est du moins la façon dont je pensais que les choses avaient dû se produire et en toute logique. Nous pourrions croire que le langage est apparu avec la technique, ou du moins que son essor n'a qu'être corrélé à celui du développement technique de nos lointains ancêtres. Il n'en est semble-t-il rien, comme je vais le montrer dans cette première partie de mon exposé, ayant pour thématique, donc, l'essor de la technique et du langage, moins compromisant que nous pourrions penser et qui s'intitule très sobrement la technique et le langage. Certes, comme l'affirment deux spécialistes éminents du langage, Jean-Marie Lambert et Gérard Lanclun, dans une somme passionnante sur les origines du langage récemment par Richard Rayard, intitulée « Comment le langage est venu à l'homme », je cite « Les gestes de la créature quadrufède dont le chimpanzé et l'homme des sangs semblent être le meilleur candidat au statut de précurseur phylogénétique du langage humain. » Proposition à répéter quelques pages plus loin via une image, je cite encore, « Chez l'ancêtre commun à l'homme et au chimpanzé, les gestes communicatifs auraient donc constitué la rampe de lancement, je parlais d'image, d'où aurait décollé le langage pour son périple évolutif de 7 millions d'années. Mais ces gestes, dont se souviendra par exemple un condillac, s'ils témoignent des progrès de la dextérité manuelle et des capacités du cerveau qui lui paraissent pouvoir être associées, et vice-versa bien sûr, n'expliquent pas tout et n'expliquent peut-être même rien du tout. Car il est fort probable, poursuivre nos chercheurs, que l'art du langage parlé ait pu prendre sa source dans la dite dextérité d'un grand singe africain parmi d'autres, point encore abonné à la station de bouche. En effet, nous apprenons que la thèse de Leroy Courant, exposée dans « Le geste et la parole » que vous connaissez tous bien sûr, à savoir le lien fascinant entre l'action technique et le langage, autrement dit le fait que l'action a pu constituer l'embryon des processus cognitifs de haut niveau que sont, inséparablement, la capacité langagière et l'attribution d'état mentaux à autrui. Et bien cette thèse, pour somme toute logique, qui associe les bannuciements de l'expérimentation technique et ceux de l'usage d'un langage parlé, est sujette à caution. En effet, à supposer qu'Homo, disent nos deux auteurs, ait entamé sa longue ascension en direction du langage à partir de l'expression gestuelle, et sachant ainsi que pour l'existence des langues, des signes, que le geste n'offre pas moins de ressources expressives que la voix, d'où vient alors que le langage, l'humain, soit parlé et que le geste ne semble plus remplir qu'une fonction auxiliaire, sauf chez les non-entendants. Autrement dit, pourquoi nos milliers de langues ne sont-elles pas des langues de signes, mais bel et bien, et notre union en est la preuve, des langues parlées ? Cette question reste apparemment non résolue, peut-être en raison même des caractéristiques de l'histoire processuelle dans laquelle s'inscrit, selon nos auteurs, l'acquisition de la modernité humaine, qu'elle soit biologique, culturelle ou linguistique. Ce n'est pas tout, car de la même manière, il n'existe pas de correspondance claire entre les évolutions biologiques et culturelles laquelle eût pu être perceptible en examinant le petit âge produit par nos lointains ancêtres. Or, si nombre de chercheurs se sont efforcés de détecter un lien entre les modifications des comportements culturels et les transformations du cerveau et du squelette, certains d'entre eux, comme Yann Taderson, dans l'émergence de l'Homme, affirment une fois croisés les archives paléanthropologiques et archéologiques que l'innovation anatomique a procédé indépendamment, indépendamment du changement technologique et que l'apparition des espèces nouvelles et l'apparition de nouvelles techniques n'ont jamais été directement liées. Cela signifie donc, estiment aux auteurs, que ce n'est pas seulement l'émergence de l'outil qui paraissait être produit indépendamment de toute phase significative dans l'évolution du cerveau, mais que c'est même l'ensemble du processus au long cours, représenté par le développement de l'outillage, lequel s'obstine en effet à manifester une autonomie certaine par rapport à l'hominisation du cerveau. En résumé, l'histoire des progrès de l'outillage ne s'ajuste pas à celle des capacités cérébrales, le divorce étant même flagrant, jugent nos deux scientifiques, entre les caractères biologiques et les comportements techniques. Plus loin, Humbert et Lanclude rappellent que notable est le fait que selon le nombre de chercheurs, l'outil considéré en lui-même inséparablement d'autres traces comportementales ne saurait être promu comme un indicateur fiable de la capacité linguistique. Car si l'outil parle, il resterait muet pour ce qui est du langage de ceux qui l'ont tenu en main. En effet, si le langage est indispensable pour chercher à innover, il ne l'est pas pour apprendre à reproduire efficacement, ni même pour améliorer significativement une technique ayant fait ses preuves, de mieux en mieux établie et donc normalisée culturellement ou non. et nous auteurs de nous assurer une fois de plus que l'outil préhistorique considéré isolément et sous le seul angle de la performance technique en laquelle aurait consisté sa fabrication n'offre aucune réponse, aucune réponse assurée quant à la question de savoir si son fabricant était ou non et dans quelle mesure un être linguistique. Nous sommes donc bien coincés d'une certaine manière, nous qui pensions qu'un lien indéfectible, en tout cas logique, existait et avait toujours existé entre le langage d'un côté et de l'autre côté la technique, l'une et l'autre se nourrissant de leurs progrès respectifs et communs, dans une espèce de symbiose aux possibilités exponentielles, un peu comme celle rêvée par Teilhard de Chardin, imaginant l'acmé évolutif de l'homme dans une noosphère de moins en moins incarnée et de plus en plus spirituelle. Il y a peut-être autre chose finalement, une faille dans le bel ordonnancement qui fait croire et continue à faire croire d'ailleurs au moderne que nous sommes que le langage humain n'a pu émerger de la verte primitivité, comme le disait Kierkegaard, qu'à la faveur de l'excellence technique ou technicielle. Cette autre chose, c'est encore le langage, mais nous le verrons, un langage qui n'a pas encore été complètement envahi par le parasite technique, un langage qui n'a pas été vidé de son sang comme un poisson est asséché, sucé, vivant par une lampe roi. Ce langage qui n'est pas encore vicié, c'est la parole. Le langage pointe encore rigidifié dans le marbre pour ainsi dire, équivalent vers la balle volante, c'est la même, bien sûr, qui se libère en tout cas du ciment de l'écriture. Ce n'est sans doute pas un hasard si certains des plus grands penseurs occidentaux, en tout cas à mes yeux, de Platon à Jean-Baptiste Apicot, ont non seulement pointé les défaillances du langage écrit, donc, l'on peut assimiler au langage technique, fossilisé d'une certaine manière, mais surtout, pour le second de ces génies, ont imaginé qu'à l'origine du langage, ce n'est point la hitteuse fée carabosse de la technique qui était penchée sur le berceau, ni même le geste humain, mais la voix, la douce mélopée de la musique, du chant, d'une parole libre. Point encore technicisé. Après tout, la racine même du mot fée, farie, renvoie à la parole, tout comme le charme Carmen des contes de notre enfance, évoque une parole poétique prononcée à haute voix avant que d'être intériorisée par la pratique de la lecture silencieuse. Le plus fascinant peut-être, et je vous renvoie à la belle somme sur la naissance du langage que nous venons d'évoquer, réside dans l'hypothèse selon laquelle l'homme de Néandertal aurait chanté plus que parlé, et que c'est ce chant qui d'une certaine façon l'aurait handicapé par rapport à l'homme moderne qu'il côtoyait à l'époque, qui l'aurait battu à plate couture, pour ainsi dire, par les possibilités de communication plus larges qu'offre le langage parlé si on le compare à la mélopée ou au chant. Nous n'allons pas faire comme Lewis Moufford dans son ouvrage classique technique et civilisation une chronologie des principales inventions techniques, de l'apprentissage du feu en passant par l'invention de la machine à coudre en 1711, on prend les références qu'on veut, jusqu'à la découverte de la pénicilline en 1929. Nous allons nous contenter maintenant d'évoquer quelques exemples je l'espère intéressants où technique et langage ont maille à partir. C'est la deuxième partie de mon exposé intitulée la technique envahissant le langage ou le langage devenu tout entier technique. C'est la partie qui me tient plus à coeur et me permettrait de prendre quelques temps pour exposer plusieurs exemples riches de signification. Bien sûr, je ne puis d'abord faire l'économie de quelques exemples connus de tous comme les langages programmatiques Fortran pour formula translation, Algol pour algorithmic language et COBOL pour common business oriented language. Bien avant ces langages de programmation, inventés pour en quelque sorte permettre à la machine avec un L majuscule comme disait Victor Anders, de penser, d'évoluer et donc de parler, nous pourrions évoquer les recherches d'un Leibnitz, d'un Francis Bacon ou d'un John Wilkins qui sera repris par Borges autour de la langue universelle dont la matrice première est bien évidemment le mythe de la tour de Babel dans lequel la technique la plus pure, celle qui permet aux hommes de construire une tour, une machine donc, toujours avec une majuscule, capable de rivaliser avec Dieu est inextricablement liée avec l'unification réifiante rationnelle des hommes réduits au rang de rouage, au simple rouage, une seule langue pour tous. C'est peut-être le premier slogan de tout dictateur mégalomane rêvant d'étendre son pouvoir à la terre entière et pas seulement à son trop minuscule pays. C'est évidemment un vieux rêve de l'humanité que celui de pouvoir disposer d'une langue toute entière rationnelle dont la rigoureuse architecture aurait la beauté d'une solution mathématique et je ne puis m'attarder sur trop de nombreux exemples comme celui de l'UNILO, projet de langue internationale élaboré par le Danois Werner Jorgen Senn en 1961 ou encore comme celui de l'UNISPEC, encore un projet de langue internationale dont le vocabulaire est fondé, lui, sur les langues romaines germaniques et slaves et qui a été élaboré par Gontier de Biran en 1950 ou encore ceux de langues appelées plus ou moins poétiquement d'ailleurs universala, interlingua, parla ou parlamento, mondalingo, luita ou encore l'exemple le plus connu de tous bien sûr l'espéranto inventé par Zamenhof un russe qui signait ce texte de la mention docteur espéranto c'est-à-dire docteur plein d'espoir espéranto ayant lui-même fait naître l'IDO descendant en espéranto ce même IDO ayant inspiré nous l'avons vu l'IDO déjà mentionné bref l'une des dernières résurgences de ce rêve très ancien d'un langage qui brillerait par la simplicité purement technicienne de son utilisation est figuré dans un roman de science-fiction je ne sais pas si vous êtes fan moi oui d'un certain Samuel Delany intitulé Babel 17 quelques mots de son histoire nous sommes dans un futur point si éloigné que cela d'une autre où l'alliance terrestre est attaquée par des envahisseurs que nous ne voyons jamais mais dont chaque attaque est signalée par l'usage d'un langage qui a été appelé le code B c'est la poétesse Rydra Wong parlant encore avant plusieurs langues terrestres ou pas qui va être chargée par l'alliance de comprendre le secret de ce langage qui en fait est une véritable arme de guerre puisqu'en abolissant chez celui qui le parle toute conscience du moi puisqu'il n'existe aucun pronom pour dire la première personne du singulier mais aussi la première personne du pluriel il fait de lui un combattant sans pitié et invincible voici ce que Samuel Delany écrit dans cet excellent roman publié en 1966 à propos du Babel 17 il ne s'agissait pas seulement d'une langue mais encore elle le comprenait maintenant il parle de la poétesse Rydra Wong d'une matrice souple aux immenses possibilités analytiques et un monème définissait à la fois les points de tension d'un réseau de bandelettes contraignant sur un lit d'infirmerie et le rideau de défense d'astronome de guerre que donnerait ce langage utilisé pour exprimer les tensions aux intérieurs et les désirs intimes que Roch est un visage peut-être réduirait-il un battement de paupières ou un frémissement de doigts à des termes de mathématiques pur je n'en dis pas d'avantages je voudrais qu'à lire ce remarquable et très intelligent space opéra dont je métonne qu'il n'ait pas été adapté au cinéma alors que tant de humilités sortent quelques années plus tôt en 1957 Jack Vance un auteur lui aussi de science-fiction imaginait dans les langages de Pao qu'un peuple inventait plusieurs langues plusieurs langages spécifiquement dévolus à l'accomplissement de tâches diverses très compartimentées entre elles comme dans une espèce de taylorisation des langues ainsi le paonais est-il un idiom polysynthétique sans verbe ni adjectif comparatif qui est réservé à l'usage de gens simples des agriculteurs dans le livre à Pao existe aussi encore d'autres langages comme le mercantile qui veut vous dire quelque chose ou langage mercantiliste mais aussi de nouveaux langages imposés par les savants de la planète breakness à savoir force et suspendu que l'on appelle le réfléchi ou cogitant mais encore le technique techniquement et enfin le preu qui comme vous vous en doutez est utilisé comme il se doit par des soldats ces deux exemples assez célèbres du moins dans le monde de la science-fiction évoquent les dangers d'un entremêlement entre langage et technique le premier étant plié aux contraintes purement mathématiques du second devenant ainsi une espèce de filet de pêche meurtrier qui utilisé à mauvais escient emportera tout sur son passage vous allez me dire que ces exemples strictement littéraires sont bien encore sont encore bien loin de la réalité puisque nous sommes dans l'ère de la reproductibilité technique infinie cause selon Walter Benjamin de la perte de l'aura cette dimension qui excède la stricte matérialité de la marchandise il était donc évident que cette reproductibilité technique allait s'attaquer tôt ou tard et plutôt tôt que tard ne pouvait que s'attaquer au langage puisque la technique par définition Ernst Junger Martin Heidegger dont j'ai vu au moins un spécialiste ce matin comme Gunther Anders l'ont suffisamment répété n'a pour unique ambition mais dévorant de celle-ci que celle de tout englober est de recouvrir la terre d'un manteau de machine comme cela se voit dans la planète 30 or du cycle fondation d'Isaac Asimov ou plus récemment dans la trilogie matrix que vous êtes tous allés voir même si vous ne l'avouez pas je prendrais trois exemples de la contamination du langage par la technique jusqu'à un point de saturation permettant l'éclosion de ce que j'ai appelé ailleurs les langages viciés le premier exemple de cette contamination du langage de la langue courante la plus quotidienne la plus banale par la technique est une analyse minutieuse par un philologue de la langue transformée empoisonnée par le délire nazi je veux parler de LTI la langue du troisième Reich je vous laisse si ce n'est déjà fait découvrir cette analyse étonnante et précise et lire le chapitre où Klemperer évoque la volonté plutôt comique que la LTI manifeste à l'endroit de la technique censée délivrer la langue des maîtres de tout pathos et de toute sensiblerie cette fascination pour la technique se voit selon Klemperer dans la maniaque l'utilisation de l'abréviation par la LTI je cite l'abréviation moderne s'instaure partout où l'on technicise et où l'on organise or conformément à son exigence de totalité le nazisme technicise et organise justement tout d'où la massimance de ces abréviations mais parce qu'il tente aussi au nom de cette même exigence de totalité de s'emparer de toute la vie intérieure parce qu'il veut être religion nous y reviendrons et que partout il plante la croix gamay chacune de ces abréviations est apparentée aux poissons des premiers chrétiens vous verrons comment la LTI si on a un peu de temps si on a un peu de temps si on a un peu de temps vous verrons comment la LTI est aussi une parodie de langage religieux l'une des premières caractéristiques de cette novlangue à prétention scientifique et technique est la LTI et son homogénéité ce qui est logique c'est en effet le caractère total mais aussi la parfaite uniformité de la langue nazie qui semble en tout premier lieu avoir frappé alors même que la langue maudite n'a seulement toute probabilité à inventer aucun terme puisqu'elle se contente de les reprendre tous au gré de ses besoins je cite l'auteur le Troisième Reich parle avec une effroyable homogénéité à travers toutes ses manifestations et à travers l'héritage qu'il nous laisse à travers l'ostentation démesurée de ses édifices qu'on peut à travers ses ruines et à travers le type de ses soldats ses SA et ses SS qu'il fixait comme des figures idéales sur des affiches toujours différentes mais toujours semblables à travers ses autoroutes et ses fausses communes l'homogénéité absolue de la langue écrite explique aussi l'uniformité de la parole alors même que la première pensée de l'auditeur inattentif ou bien médusé l'un et l'autre sans doute consisterait à penser que la langue des meurtriers est au contraire aussi bondissante qu'une truite dans une rivière où, métaphore hélas beaucoup plus appropriée je crains, qu'un chien en train de poursuit des fuyards pour le compte de son maître prenons un peu de hauteur sur ce livre essayons en quelques minutes oui comme Max Piccard l'a fait dans un ouvrage évoquant l'homme du néant qui était clair et que je vous invite tous à lire qui m'avait été conseillé par Gabriel Mazneff en me disant tu dois lire l'homme du néant de Max Piccard un philosophe je ne sais pas si vous le connaissez complètement tombé dans l'oubli pourtant pas si vieux que ça j'ai lu Max Piccard et c'est absolument remarquable donc prenons un peu de hauteur et essayons de nous abstraire de la seule problématique de la technique contaminant le langage en évoquant la redoutable souplesse une langue capable d'adopter, de copier, de décalquer tous les autres discours de se nourrir de tout un tas de matériaux hétérogènes fascination pour le progrès technique bien sûr mais aussi convocation d'une dimension spécifiquement religieuse et messianique ce qui frappe Klemperer lorsqu'il dissèque patiemment, quotidiennement en se cachant des nazis la LPI c'est sa formidable capacité d'agrégation nous avons parlé de homogénéisation et maintenant d'agrégation ainsi, si cette langue malade n'est jamais présentée autrement que comme un poison ou une épidémie nouvelle si même le fascisme italien a pu l'infecter par le biais d'une bactérie étrangère je cite l'auteur force est de constater qu'elle représente une maladie spécifiquement allemande une dégénérescence proliférative de la chair allemande et qu'elle est aussi parfaitement capable de se nourrir de la symbolique chrétienne alors même que ses spires détestent ce juif qu'est le Christ ou de se transformer encore en psychose religieuse ces mots reprenant alors le sens de la transcendance chrétienne et les actes du fureur et de son parti étant transformés en représentation catholique ou pour ainsi dire, parsifalienne le fait qu'elle culmine dans sa dimension religieuse venant d'une part de certaines tournures spécifiquement imitées du Christ et dans une proportion plus grande de la déclamation de longues séquences de discours sur le temps du serment et de l'enthousiasme dès lors les multiples expressions et tournures de la LPI qui touchent à l'au-delà forment dans leur homogénalité nous l'avons dit un filet qui est jeté sur l'imagination des auditeurs et qui les entraîne dans la sphère de la croyance le nazisme ayant été finalement pris par des millions de gens pour l'évangile parce qu'il se servait de la langue de l'évangile en somme, Kemperer tient peut-être là une des explications de la fascination qu'a pu exercer le nazisme sur les esprits les plus divers y compris les plus savants y compris les plus armés intellectuellement pour résister à son prestige en même temps qu'il tentait d'asseoir sa fumisterie ventriloque sur le socle religieux chrétien et même christique commentant un communiqué rédiger de la sorte cérémonie de 13h à 14h à la 13ème heure, Hitler viendra à la rencontre des ouvriers j'allais faire une incise sur les rencontres entre les hommes politiques et les ouvriers mais elle est peut-être un peu dangereuse Kemperer commente c'est à l'évidence la langue de l'évangile ça peut aussi rappeler d'autres choses le seigneur, le rédempteur vient à la rencontre des pauvres et des égarés des ouvriers raffinés jusque dans l'indication de l'heure 13h, non, 13ème heure c'est comme s'il était trop tard l'étendard de sang au congrès du parti c'est déjà de la même farine mais cette fois-ci l'étroitesse de la cérémonie religieuse est dépassée le costume intemporel retiré la légende du Christ transposée dans un présent immédiat Adolf Hitler, le sauveur à la rencontre des ouvriers de Schoenstatt j'allais dire un autre mot si la LTI frappe les esprits par sa capacité reptilienne à se contorsionner à envahir le plus petit recoin de langage resté sain s'il peut à juste droit être comparé à une épidémie s'étendant à la langue allemande mais aussi à celle des évangiles c'est dans l'histoire de l'Allemagne qu'il faut pourtant chercher ses racines pourries comme ne cesse de le rappeler l'auteur dans le chapitre 21 de son ouvrage intitulé la racine allemande où il évoque le français Gobineau mais aussi bien oublié hélas mais on le dit pour apaiser la conscience de philologue j'ai essayé pendant l'ère nazie d'établir cette relation entre Gobineau et le romantisme allemand et je l'ai aujourd'hui un peu renforcé j'avais en moi et j'ai toujours la certitude que le romantisme allemand est très étroitement lié au nazisme je crois qu'il l'aurait forcément engendré même si Gobineau ce français allemand de coeur n'avait jamais existé lui dont l'admiration envers les germains vaut d'ailleurs bien plus pour les scandinaves et pour les anglais que pour les allemands car tout ce qui fait que le nazisme se trouve déjà en germe dans le romantisme à savoir le détrônement de la raison la bestialisation de l'homme la glorification de l'idée de puissance du prédateur de la bête blonde et bien se trouve dans le romantisme ajoutons au romantisme la dimension parodique propre au barnum et nous pourrons reproduire les principales caractéristiques de la LTI ou bien le craindictor de l'empereur la langue non plus du troisième mais du quatrième Reich riche en devenir le romantisme et le business à grand renfort publicité novavis et barnum l'Allemagne et l'Amérique s'exclament-ils dans une moue avec une moue de dégoût le peu de sympathie de que Klemperer témoigne à l'endroit de l'américanisme soit dans son esprit le monde de la technique rationalisée le cirque publicitaire mais aussi la propagande la confusion entre quantité et qualité s'explique sans doute du moins en partie par sa sympathie à l'égard du régime soviétique qu'il s'empresse de différencier du régime nazi bien que l'un et l'autre présente il ne peut l'occulter d'indiscutables caractéristiques communes il est certain dit-il écrit-il que le bolchevisme a fait son apprentissage technique en Amérique ça c'est quelque chose que nous n'entendons pas souvent il est certain que le bolchevisme a fait son apprentissage technique en Amérique qu'il technicise son pays avec passion ce qui doit forcément laisser des traces profondes dans sa langue mais pour quelles raisons fait-il cela ? pour procurer à ses habitants une existence plus digne pour pouvoir sur de meilleures bases matérielles après avoir diminué le fardeau écrasant du travail leur offrir la possibilité d'une élévation intellectuelle la profusion nouvelle de tournures techniques dans la langue du bolchevisme témoigne donc exactement du contraire dit Klemperer de ce dont elle témoigne dans l'Allemagne hitlérienne elle indique les moyens mis en oeuvre dans la lutte pour la libération de l'esprit alors qu'en allemand les empiétements du technique sur les autres domaines m'obligent à conclure à l'asservissement de l'esprit hélas une multitude de témoignages comme celui de Sipandelstam une seule génissime qui vous voulez nous ont appris qu'en Russie les empiétements du technique sur les autres domaines nous obligent aussi à conclure à l'asservissement de l'esprit pardonnez-moi d'avoir peut-être été passé trop de temps sur ce premier exemple mais je vois qu'il définit remarquablement ce qu'est la contamination du langage par la technique une propagande et même une fausse parole le deuxième exemple que j'avais évoqué est celui d'un ouvrage tout bonnement stupéfiant aussi stupéfiant qu'il est malheureusement inconnu du grand public Baptiste disait tout à l'heure que je m'amusais à déterrer des textes où plus personne ne lisait oui hélas et c'est bien dommage qu'un certain nombre de textes soient occultés pour de mauvaises de bonnes et surtout de mauvaises raisons il s'agit de la fausse parole d'Armand Robin qui d'une certaine façon commence là ou s'arrête le livre de Klempereur puisque Robin va décortiquer décortiquer comme un médecin légiste Baptiste a aussi cité un exemple redoutable la langue morte de la propagande soviétique il est vrai que cet ouvrage déroutant fulgurant même poétique au sens où ses analyses ne sont pas d'ordre linguistique comme celle que Klempereur rendit familière dont son étude magistrale sur la langue du premier âge que baptisée LTI avait de quoi indisposer la majorité des intellectuels et oui qui dans les années 50 n'avaient de cesse là je me permets de l'image de haler leur figure pâle au soleil rouge qui pour des dizaines de millions de russes et d'autres nationalités signifiaient une mort assurément plus rapide que celle que provoque un cancer de la peau certes Armand Robin n'évoque pas directement l'implication entre langage et technique langage contaminé par la technique pourtant c'est bien le visage blafard de la technique au travers de sa file à propagande que nous voyons dans chacune de ses lignes c'est bien à la technique au moyen de communication moderne et en l'occurrence à la radio qu'il écoutait sans relâche c'était son travail que la fausse parole doit son rayonnement le spectre de la technique est omniprésent dans son lit dans le choix même de certains termes ainsi la première caractéristique du sous-langage sous-langage est un terme de Robin qu'est la fausse parole réside selon Armand Robin dans son irréalité ou plutôt sa puissance de décréation parfaitement capable d'ériger un univers reflet simulacre remarquable du autre je cite Armand Robin ils ont troqué en calculateurs étourdis toute substance contre seulement sa sanglance puis ne disposant plus que de l'irréalité réduisent à jouter l'un contre l'autre dans l'épiphénomène ils ne peuvent que se livrer des combats inexpiables avec inédits massacres pour maintenir à tout prix leur situation dans le monde spectral des puissances nationales des régimes sociaux des forces politiques pour sauver leur place très exiguë sur la très mince pellicule des apparences l'irréalité que l'écrit Armand Robin au travers de termes évoquant le monde des spectres et des assemblances est une inconstance au sens aujourd'hui oublié que donnait Pierre de l'Ancre un démonologue dans son tableau de l'inconstance des mauvais anges et des mots mais c'est un autre sujet évoqué par cette image d'une giration incontrôlée qui sera plusieurs fois employée par l'auteur Armand Robin des univers géants de mots tournaient en rond s'emballaient s'affolaient sans jamais emprunter sur quoi que ce fût le réel évidemment nous croyons lire dans les phrases suivantes avec quelques années d'avance la trame d'une de ces histoires inquiétantes inventées par Philip Kindred Dick telle Kubik ou bien le maître du haut château il est à la bonne en ce moment puisqu'on va adapter un suite Blade Runner que vous avez aussi posé où la réalité semble non seulement dédoubler par une profondeur maléfique mais encore contaminée par l'existence même du simulacre le mensonge s'il ne peut rien contre la vérité sinon la servir durablement peut toutefois surtout lorsqu'il est proféré à des doses massives par la propagande moderne la rendre malade ou même aller jusqu'à la pervertir parfois provoquer le désespoir conscient que les plus chanceux ou intelligent de millions d'êtres je cite Armand Robin le fait que des millions d'hommes sont tués dans les conditions les plus soft et les plus ironiques que des millions encore plus nombreux sont tués d'une mort qu'ils ne connaissent même pas c'est Gunther Anders et George Bernanos parlant de ces pilotes américains qui simplement en appuyant sur un ponton rasent une ville et qui rentrent tranquillement chez eux rien ne s'était passé et d'ailleurs pour eux rien ne s'est passé sauf quand Gunther Anders écrit au pilote de l'Eno Laguerre en lui disant le fait que des millions d'hommes sont tués dans les conditions les plus soft et les plus ironiques que des millions encore plus nombreux sont tués d'une mort qu'ils ne connaissent même pas d'une mort qui les laisse apparemment vivant automates de la personne spontanée qu'ils furent décapités et désensibilisés le fait qu'on ne dit pas aux hommes que la mort en pleine vie à eux destinée en cette temps est une mort qui ne paraîtra pas la mort mais qui est mais qui plus mortellement les cadavérise ce fait est le seul fait la technique comme le langage de la propagande qui est le langage absolument technicisé ne peut que tuer bien sûr à grande échelle puisque nous sortons des terrifiants massacres de la seconde guerre mondiale comme le montre cette image aussi atroce que choquante dans le sens premier du terme devant provoquer un choc un véritable choc pour éveiller les consciences paralysées des hommes confondus avec de dirigeants robots remplaçables à soi je cite Armand Robin si le dictateur possédait selon son rêve l'univers entier inconditionnellement il établirait un gigantesque bavardage permanent où en réalité nul n'entendrait plus qu'un effrayant silence sur la planète régnerait un langage allié en toute langue et cet envoûteur suprême isolé parfaitement dans l'atomie locassement aphasique tumultueusement assourdi serait le premier à être annulé par les paroles nées de lui et devenu puissance hors de lui il tournerait indéfiniment en rond avec toujours sur les lèvres et dans les oreilles les mêmes mots obsessionnels dans un camp de concentration verbale le troisième et dernier exemple est lui aussi remarquable puisqu'il s'agit Baptiste Lahr l'a évoqué brièvement de l'analyse par le fils d'un homme Horc Ressentoun ayant connu les camps de concentration d'un nouveau langage qui baptise sur les brisettes de George Orwell de 1984 bien sûr la novlangue ou le novlangue puisque la traduction française de 1984 donne le novlangue mais on va dire la novlangue ce sera plus facile et plus logique tout est génialement ironique dans ce texte et d'abord l'absolue froideur avec laquelle Jaime S. Ploum décortique la novlangue dont il présente la magnifique éclosion comme le signe et la conséquence des progrès incontestables et tous assimilates que la France a réalisé durant ces dernières décennies si tout progrès individuel je le cite si tout progrès individuel national est sur le champ annoncé par un progrès rigoureusement proportionnel dans le langage il est clair que notre glorieuse époque devait nécessairement s'illustrer par de remarquables créations artistiques puisqu'elle a renversé le français tel que nous le connaissions jusqu'à une date encore récente à savoir la langue de la clarté de l'infinie richesse de son vocabulaire et des prodigieuses possibilités offertes par ses écrivains ou ce qui en reste ça c'est de moi cette entrée en matière est du reste quelque peu ambigu car Jaime S. Ploum vous laisse entendre au début de cette page que la novlangue est signe précurseur de bouleversements alors qu'il l'a conclu en affirmant qu'il devient désormais possible à une époque ayant détruit la vieille civilisation multiséculaire dont discernait les conséquences pour la langue la novlangue ne peut s'opposer qu'à la langue duquel vise à remplacer l'angle que Jaime S. Ploum baptise phorologiquement l'archéolangue dont la suppression bientôt totale ne pourra constituer qu'un heureux événement un accouchement pour le dire autrement d'une autre manière et un avènement glorieux ceux d'une société dont l'effondrement si bien agencé de nos commodités techniques pourrait seul faire renaître d'anciennes pratiques condamnables comme celles consistant à croire douce folie réactionnaire que cette langue périmée était une sorte de débat sacré voire qu'elle résidait voire qu'en elle résidait quelque chose comme une âme immortelle l'esprit avec une majuscule le verbe avec une majuscule et autres chimères métaphysiques je note ce que je pense être une nouvelle hésitation de l'auteur entre la cause et ses conséquences est-ce la société qui se façonne sous nos yeux qui transforme l'archéolangue en novlangue ou bien le contraire apparemment l'une et l'autre s'influencent récitropement créant une espèce de nœud gordien impossible à dénouer constituant une fournaise capable de dissoudre les matériaux y compris les plus résistants je cite la formidable puissance d'égalisation qui s'est développée avec la société moderne est parvenue à faire adopter partout un même mode de vie ou du moins à le rendre enviable là où l'on ne peut y accéder on en contemple les images l'étonnant n'est donc pas que nous parlions de plus en plus une langue nouvelle il serait au contraire que dans un monde si merveilleusement transformé nous continuons à parler la même langue cette compénétration entre le monde moderne à la fois creusé et réussite sans cesse procrastinée légitimant donc le mouvement de la marche perpétuelle vers le progrès avec une majuscule et la novlangue s'explique par une réunification commune qui est due à la technique partout triomphante y compris nous allons le voir dans la langue je le cite façonnée par les contraintes du traitement automatique de l'information la novlangue tend par nature une parfaite conformité au monde de lui-même rectifié par la logique technique automatisée l'auteur admettant en fin de compte une sorte de preuve ontologique de la perfection de la novlangue dans cette circularité où elle est à la fois effet et cause l'efficacité technique présupposant son existence tout autant qu'elle même présuppose la sienne cette mutualisation des efforts pour reprendre l'une de ces horribles expressions par lesquelles les dirigeants d'entreprises tout autant qu'ils se payent de mots enlédits d'une femme et homme réduit à des sachants ou à des adeptes d'éléments de langage je souligne tous ces termes affreux s'explique par l'existence d'un ciment entre la novlangue et le monde qu'elle institue la technique est ce ciment je cite car ce que nous donne la nature prise en charge par la science et transformée par la technique ce ne sont pas des prétextes à effusion lyrique tout cela c'est le monde réactionnaire de l'archéolangue ce sont des informations à modéliser la technique est elle-même source et illustration de la tendance démocratique à l'abstraction et du coup la novlangue peut bien apparaître comme le résultat ultime au sens où on parle de déchets ultimes de la technique et de l'abstraction toutes deux délicieuses selon le bon mot d'Oppenheimer parlant de la mise au point de la bombe atomique comme d'un programme techniquement sweet doucement technicien ou techniquement doux l'une et l'autre technique et abstraction abrasant un monde qui ne pourrait être que considéré comme étant passé aboli réactionnaire nous l'avons dit faisant naître le sentiment vague d'une harmonie perdue la nostalgie d'un équilibre qui se trouvait sans avoir été cherché le regret impuissant de paysage sans paysagiste Raim et Senkoun situent l'origine de cet épanouissement de l'esprit d'abstraction du calcul et in fine de la technique au 18ème siècle car ce sont des passages entiers de l'esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain de Condorcet qu'il faudrait citer pour montrer tout ce que la noble langue doit à une volonté de rationalisation qui ambitionnait d'assujettir toutes les vérités à la rigueur du calcul l'esprit d'abstraction s'il présente bien des avantages pratiques la rage de dents soyez par exemple avec une simple aspirine que ne manquera pas de vous énumérer n'importe quel penseur ayant beau jeu de vous rappeler que le progrès des connaissances et des techniques est une marche inévitable vers le graal de la connaissance ultime n'en perd pas moins l'humain de vue et annonce ainsi en même temps que le massacre de la langue celui des femmes et des hommes tenus pour quantité négligeable je cite l'adoption du système métrique ça c'est une idée je trouve très intéressante un parallèle ce livre fourmi de parallèles mais celui-ci est particulièrement intéressante entre le langage et l'adoption du système métrique l'adoption du système métrique donc et de sa terminologie représente donc plus que tout autre chose un affranchissement par rapport au travail manuel à ses contraintes et à ses peines cet affranchissement ne fut alors qu'intellectuel et il restait à en réunir les moyens matériels il pouvait en conséquence passer pour une simple vue de l'esprit arbitraire et chimérique sur laquelle on ne se priva pas d'ironiser mais par la précision et la régularité impersonnelle qu'il introduisait il annonçait l'émancipation réelle qui serait l'œuvre du machinisme il faisait même mieux que l'annoncer il la rendait possible il préparait les esprits et les néologismes qu'il imposa peuvent donc être tenus pour les présages objectifs d'une nouvelle ère en effet comme je vais le montrer conclut le chapitre que la novlangue est indissociable de l'avènement des machines nous y arrivons le chapitre qui suit ce passage nous intéresse particulièrement qui s'intitule que la novlangue à l'ancienne que la novlangue s'impose quand les machines communiquent ou s'il prend le soin de rappeler le méthodique travail par lequel que Klemperer a désossé la langue du troisième Reich insiste sur la nouveauté radicale qui représente la novlangue je le cite je ne répéterai pas ce que j'ai dit plus haut concernant la différence entre l'empiétement des termes techniques dont parlait Klemperer nous l'avons vu tout à l'heure et les emprunts par lesquels la novlangue s'enrichit de nouvelles tournures le fait que l'idéal de rationalité technique ne soit pas imposé brutalement de l'extérieur mais ait été intériorisé intégré à l'existence même de chacun permet de comprendre également combien le statut des clichés diffèrent dans la novlangue de celui qu'ils avaient dans les anciennes langues de bois c'est-à-dire la LPI en somme la brutalité la brutalité nazie était encore extérieure au langage alors que la novlangue celle d'Orwell et cette canale israëlle montrent la victoire d'une langue et même une langue qui est tout entière technique autant le dire simplement la novlangue présente un progrès indéniable sur les anciennes tentatives aussi maladroites que ridiculement forcenées d'embastiments totalitaires de la langue phorologiquement Rhein-Messon Plum étant un fin lettré ne pouvait que surgir à ce stade de sa réflexion d'exemple et aussi trop peu connu décidément je n'évoque que des auteurs trop peu connus de l'Erewon de Samuel Butler paru en 1872 je crois envisageant une contre-utopie dans laquelle la machine avec toujours une majuscule comme écrira Gunther Anders aura pris le pouvoir sur l'homme Rhein-Messon Plum développe dans des passages qu'il faudrait citer in extenso l'alliance entre la machine et la noblangue celle-ci étant une langue non seulement machinale mais la langue même de la machine qui s'oppose à la langue ancienne l'archéolangue de la poésie et des sens je le cite mais c'est dans tous les domaines du trafic aérien au circuit des virus de l'absence d'ozone à la présence de dioxyne que la seule connaissance objective appartient aux machines il est donc logique dit-il est nécessaire continue-t-il qu'un langage mieux adapté à la transmission de telles connaissances précises prenne définitivement par dit le pas sur le vieux langage humain forgé à partir d'une expérience sensible si manifestement déficiante Rhein-Messon Plum poursuit en écrivant de la neuve langue qu'elle est un langage univoque fonctionnel qui a pour seul but désormais évident de devenir le langage de la machine je le cite la connaissance exacte des phénomènes et la vérité objective n'étant plus accessible par les moyens limités qu'offre à la pensée le langage humain celui-ci garde néanmoins pour fonction de traduire à l'usage des populations ce que disent les machines c'est-à-dire les décisions prises par l'intelligence artificielle c'est pour remplir efficacement cette tâche qu'il devient toujours plus rigoureux univoque fonctionnel cependant l'automatisation de la pensée a simultanément un effet tout opposé puisque le langage dans tous ses autres usages sociétaux se trouve ainsi pour la première fois dans l'histoire à franchir des relations toujours difficiles qu'il entretenait avec le monde objectif jusque là pesait sur lui la charge d'en rendre compte ou du moins d'en dire quelque chose ne serait-ce que des mensonges ou des fables le voilà allégé de ce fardeau et par là de toute responsabilité quant à sa véracité et même quant à la vérité nous atteignons la thèse centrale de l'ouvrage de Hyde et Senpul ou pour le dire un peu moins scolairement nous commençons à comprendre quelle pentecôte électronique c'est son expression quel chantier électronique mondial une tour de Babel inverse à l'achèvement de laquelle il n'y aura plus qu'une langue pour le genre humain et évidemment pour le bien du genre humain la novlangue nous promet qui passera par une égalisation universelle un abrasement d'autres dirait un arraisonnement non seulement étendu à l'ensemble des êtres et des choses capturés dans le même filet à maille très très fine mais une nappe de nihilisme dévastateur se dirigeant vers le passé recouvrant bien sûr le présent mais se proposant en outre de réifier et d'abraser le futur le passé lui-même ne pouvant être que le domaine non encore éduqué ou rééduqué du regret si peu compatible avec la force sans fin la course et la force sans fin vers le bonheur généralisé nous arrivons maintenant à ma troisième partie qui servira de conclusion à cet exposé littéraire si je puis dire qui du moins je l'espère n'aura pas trop en plus ennuyer les redoutables décortiqueurs du management et de la technique que vous êtes je suis assez pessimiste de nature et je ne vois pas trop à vrai dire par quel miracle nous pourrions nous extraire comme le baron de Munchausen le faisait avec sa propre main de ce marasme qui paradoxalement est une réification soutenue implacable de l'humain et de tout ce qui donne à l'humain sa qualité de vivant pensant au premier chef duquel se tient évidemment de plus en plus menacé dans sa prodigieuse souplesse le langage les solutions ou plutôt la solution que je me risque à proposer est extrême je vous avertis mais vous n'aurez après tout qu'à expliquer cette extrémité par son caractère fictionnaire j'ai appelé cette dernière partie la vox cordis contre la déshumanisation du langage aujourd'hui en 1934 dans son ouvrage désormais classique intitulé technique et civilisation un gros pavé que j'ai lu avant de avant de venir aujourd'hui donc c'est à dire en 1934 cette foi indiscutée en la machine a été sérieusement ébranlée sa valeur absolue est devenue conditionnelle Hoshwald Spengler même lui-même qui avait conseillé aux hommes de sa génération de devenir des ingénieurs et des hommes d'action sinon point de salut considère cette carrière comme une sorte de suicide honorable et attend le moment où les monuments de la civilisation machiniste seront des masses informes de fer rouillé et des coquilles de béton vides Mumford était très optimiste je ne suis pas autant que lui et mon réel pessimisme s'appuie en grande partie non seulement sur mes lectures bien sûr mais sur mon expérience la vraie littérature tout comme la vraie critique littéraire ne paye en guerre il faut bien vivre d'un métier point trop déshonorable c'est pour cela que je suis à mes heures perdues où je gagne ma vie ce qu'il est convenu d'appeler un rédacteur des débats je me rends dans des réunions de conseils d'administration de comités d'entreprise de CHSCT comité de l'IGF de la sécurité de grandes entreprises ou même dans des colloques universitaires dans des ministères que je n'ai pas le droit de nommer puisque je suis tenu une clause de confidentialité et toutes les fois que je m'y trouve je suis frappé de constater qu'une seule chose unie entre eux mais alors vraiment très intimement les délégués du personnel avec les représentants syndicaux et les dirigeants ou même les actionnaires de ces organismes des grandes sociétés qui évidemment se détestent cordialement les uns les autres cet élément commun dont ils ne se rendent même pas compte qu'ils le partagent plus sûrement que les membres d'une même famille partagent l'amour c'est dans une famille idéale c'est le langage de l'entreprise la neuve langue managériale que certains d'entre vous ici même vont peut-être évoquer au cours des prochaines heures vous connaissez aussi bien sinon mieux que moi le vocabulaire le mot est trop fort je dirais le sabir affreux la sorte de jargon mononeuronale de français et l'anglais basique composé de ces chimères que sont entre mille autres les bullet points les slides le pipe j'ai un projet dans le pipe ça c'est Roche la grande j'ai déjà pris un secret c'est la grande entreprise pharmaceutique qui dit j'ai un progrès dans le pipe et ça veut dire que des millions d'euros sont investis pour telle molécule le feedback le benchmark le profit warning la deadline le reporting ou encore et on se demande si ces termes ne sont pas pires en français la résilience l'agilité ou les solutions agiles les sachants nous l'avons dit et autres co-constructions faisant sens l'expression faisant sens c'est partout le mode projet le coeur de métier la force de proposition etc bref un dictionnaire critique pourrait être publié il a d'ailleurs peut-être même été publié du reste qui regrouperait cette théorie de petits monstres absolument pas adorable et qui à mes yeux parce qu'ils traduisent une uniformisation réelle drastique de l'étonnante plasticité du langage réduisent l'esprit humain je ne crains pas de le dire à une série de tâches basiques orthonormes mais les mêmes pour tous finalement auxquelles des millions d'hommes et de femmes prisonniers des camps soviétiques ou allemands étaient réduits tout appauvrissement de la langue se traduit immédiatement par un appauvrissement équivalent de l'esprit tout appauvrissement de la langue se traduit immédiatement par un appauvrissement équivalent de l'esprit ça c'est de moi et si nous n'y prenons garde de nos faits et gestes donc de notre liberté dans le classique de George Orwell la novlanque et s'appauvrissant de jour en jour ne peut qu'accompagner et même précéder la dégringolade programmée de l'homme au rang de l'animal puis du simple rouage programmable comme le montre le meilleur des mondes d'Aveur Suckler ce mouvement que d'autres ont qualifié de nihilisme ou d'arraisonnement planétaire par exemple Anders Heidegger sur les brisés des théoriciens du nihilisme Nietzsche les nihilistes russes bref comment parvenir à l'arrêter ce mouvement si ce n'est par une révolte ou peut-être même par une révolution c'est pour ça que je vous disais que j'étais pessimiste j'ai parlé de solutions au pluriel mais je crains de vous alarmer en affirmant que je ne vois qu'une seule solution qui est le soulèvement de l'homme contre le monde secondaire comme le disait Bodo Strauss le monde secondaire désignant ici l'arrière-monde spectral et désincarné où prolifère la machine et qui va bien finir par dévorer le monde primaire ou plutôt premier celui de l'homme les textes plus ou moins célèbres qui imaginent une révolte dans la tradition du soulèvement luddite que certains d'entre vous connaissent peut-être ces ouvriers briseurs de machines qui provoquèrent en Angleterre un événement violent au début du 19ème siècle et dans le meilleur des cas une disparition de la machine ces textes sont nombreux j'ai cité R&1 de Samuel Butler mais nous pouvons aussi penser au djihad butlérien le djihad de Talamod moi je cite le djihad butlérien que Franck Herbert a figuré dans le cycle le plus célèbre de la science-fiction d'une bien sûr le premier commandement de ce célèbre djihad romanesque figure dans ce qu'il appelle la bible catholique orange sous la formule suivante tu ne feras point de machine à l'esprit de l'homme semblable raison pour laquelle les mantas ces espèces d'ordinateurs humains doués d'une mémoire prodigieuses ont été créées comme Tufirawat Peter Debrise ou encore Milestek certains d'entre vous ont peut-être vu l'adaptation catastrophiquement mauvaise de Dune par Vénilienchi il y a un mantas qui s'appelle Tufirawat qui est une espèce d'ordinateur humain censé justement épargner à l'homme son esclavage par rapport à la machine finalement ils sont bien évidemment sans douter Franck Capelette n'a fait que développer une longue tradition de penseurs s'étirant de Platon à Pierre Poutin que Baptiste Rapin connaît bien nous en avons discuté je ne travaille pas de secret éprouvant de la méfiance face à la réification accélérée par le développement technique de la parole vive comme un cabri bondissante comme un saumon remontant le courant réputé inéluctable d'un flogne et ainsi accomplissant je le dis en souriant un acte véritablement réactionnaire au sens premier du terme une réaction il faudrait privilégier toutes les fois que nous le pouvons la voix du coeur c'est à dire la vox cornice comme je vous le disais en titre la voix du par coeur qui en alliant les ressources de la mémoire à une direction pour la transmission et l'enseignement oraux briserait le monopole de fer de la machine nombreux sont les exemples romanesques qui après l'effondrement avec une majuscule de notre civilisation là je vais parler d'un seul récit post-apocalyptic imagine que les restes les restes au sens que les prophètes donnaient à ce terme et que sur lesquels Agamben a glosé d'ailleurs il a glosé surtout imagine que les restes de la société humaine pourraient renaître au moyen de la mémoire et d'une parole drastiquement réduite les existant encore et luttant à sa façon pour sa survie certains d'entre vous connaissent sûrement ce superbe et crépusculaire roman de Cormac McCarthy qui s'appelle La Route où un père et son fils luttent chaque jour pour ne pas mourir de faim et de froid ou ne pas finir tout simplement plus prosaïquement sous les dents d'autres survivants point trop préoccupés de considérations morales Cormac McCarthy semble douter de la capacité de la mémoire assimilée peu ou prou à une véritable prière à garder le souvenir du monde ancien celui d'avant la catastrophe justement parce que la catastrophe a détruit la matrice même de la représentation humaine comme si l'homme que l'on dit si aisément adaptable qu'il a pu être par pic de la mirandole comparé à un caméléon ne pouvait toutefois complètement s'abstraire de la réalité purement terrestre qui a été et restera la sienne même s'il colonisera dans l'avenir des mondes nouveaux je cite le romancier comme le monde mourant qu'habite l'aveugle quand il vient de perdre la vue quand toute chose de ce monde s'efface lentement de la mémoire qu'est-ce qui mérite donc d'être sauvé et transmis l'humanité ou plutôt les règles tacites non écrites qui préservent l'humanité de la vie mais l'empêche de basculer dans l'oral comment sauver et donc transmettre ce qui mérite de l'être par l'oralité le texte de McCarthy illustrant par son propre exemple l'extrême dépouillement d'un langage qui par exemple lorsque le père lorsque père et fils dialogue ne peut que dire l'essentiel est obligé de dire l'essentiel par une parole aussi qui convoque les souvenirs du monde perdu même s'il se pose la question pour le père du droit qui est le sien à ranimer dans le coeur de l'enfant ce qu'il était en cendres dans son propre coeur il y a des scènes assez touchantes où le père évoque un monde l'enfant est népant dans l'effondrement on ne sait pas quelle a été la cause ayant produit cet effondrement quand McCarthy très intelligemment on ne parle pas de bombes atomiques ou d'une autre catastrophe comme tout un tas de récits post-apocalyptiques on ne sait pas ce qu'il s'est passé mais le monde est complètement mort est né cet enfant et donc il n'a pas connu des merveilles comme le distributeur de Coca-Cola ou le tramway même si nous devons constater que la véritable rupture entre le monde qui fuit et celui qui est concerne moins la transmission des choses perdues que la possibilité que le jeune enfant à la suite d'un traumatisme par exemple se mure dans une espèce d'autisme et ainsi refuse désormais le savoir du père sa parole encourageante je terminerai mon exposé par quelques mots empruntés à ce texte d'une noirceur presque totale à peine contrebalancée par une dernière lueur de fragile espoir je cite il se disait que chaque souvenir remémoré devait faire plus ou moins violence à ses origines comme dans un jeu de société dites le mot et passez-le à votre voisin alors prenez garde ce que l'on déforme dans le souvenir a encore une réalité connue ou pas je vous remercie Applaudissements